TAPE 3W suivi d'école au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bienvenue sur votre chaîne École au Sénégal, c'est Moussé Diallo, professeur de SVT Aujourd'hui j'ai le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de 4e Au cours passé, on avait fait la leçon qui concernait en réalité la circulation et le relu de sang C'était la leçon numéro 4, aujourd'hui on va aborder la leçon numéro 5 Intitulée la pression artérielle Bon, vous avez la pression artérielle Je vous demande de suivre attentivement la leçon parce que c'est une leçon qui va revenir en terminale S2 Dans en réalité le thème qui concernera l'activité cardiaque, c'est bon ? Voilà, donc aujourd'hui la leçon intitulée, la leçon pression artérielle que nous allons voir Ce sera une leçon qui va être en réalité la suite directe de la leçon passée Donc nous avons dit qu'au cours de la leçon passée, que le sang quittait le cœur pour aller au niveau des organes Pour réaliser en réalité la petite ou la grande circulation Et pour quitter le cœur, le sang devait quitter le cœur à travers en réalité les artères Nous avons vu l'artère aort qui est la principale artère mais également les artères pulmonaires Donc en réalité quand le sang quitte les oreillettes, vient au niveau des ventricules Les ventricules se compressent, ce qui va permettre au sang de quitter avec une force très intense Le cœur pour aller au niveau des artères Et les artères sont des baisseaux sanguins Donc ce qui va nous permettre de donner même d'ailleurs la définition de la pression artérielle Donc la pression artérielle, on la définira comme étant la force à travers laquelle C'est la force avec laquelle le sang circule à travers les artères Pression artérielle Donc dans le mot artérielle, il y a artère Donc c'est la force à travers laquelle le sang circule au niveau des artères C'est bon ? Donc la leçon elle est, cette pression artérielle là, elle est constituée de 5 parties 5 parties, c'est 5 parties Donc la première ce sera la définition Nous allons voir en grand 1 la définition de la pression artérielle En grand 2, nous allons voir en réalité les variations de la mesure d'abord Les mesures de la pression artérielle Les mesures de la pression artérielle Puis nous allons voir en 3 les variations normales de la pression artérielle Les variations normales de la pression artérielle En grand 4, nous allons voir en réalité les maladies cardiovasculaires Donc les maladies cardiovasculaires Dans cardio, il y a le mot coeur Dans vasculaire, il y a le mot vaisseau sanguin Donc c'est les maladies qui vont être liées au coeur Mais également au vaisseau sanguin Et enfin nous allons voir finalement la prévention Les méthodes préventives Les méthodes préventives C'est bon ? La prévention Comment se prévenir de cette maladie là ? Donc en résumé voici ce à quoi vous devez vous attendre pendant ce cours là Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons attaquer tout de suite la première partie Qui est intitulée la définition de la pression artérielle Donc mettez en grand 1 la définition Grand 1 mettez définition Voilà, en ce qui concerne le grand 1 Nous avons dit que c'était la définition Donc comment on définit la pression artérielle ? La pression artérielle ou tension artérielle est la force exercée par le sang qui circule dans les artères Donc ici, il y a la notion de force qui est intéressante ici Donc, il faut savoir que la pression, elle concerne déjà le sang mais également les vaisseaux Les vaisseaux, plus particulièrement les artères Donc, comme nous l'avions vu, il y avait le cœur gauche et le cœur droit Donc le cœur gauche avait son oreillette et son ventricule Le même cœur, le cœur droit avait son oreillette et son ventricule Donc, quand le sang quittait le cœur, il le quittait à travers les deux ventricules Donc, les oreillettes se contractent Le sang quitte les oreillettes, va au niveau des ventricules Puis, les oreillettes se relâchent Les ventricules se contractent à leur tour Et quand les ventricules se contractent, c'est pour propulser le sang Afin qu'il quitte le cœur Et se rendre au niveau des artères Maintenant, nous avions dit qu'il quitte le cœur par G Donc, il quitte le cœur par G Et en quittant le cœur par G là, ça va s'accompagner d'une force Maintenant, c'est la force qui est là Que c'est la force, si j'ai le vaisseau sanguin à ce niveau-là Donc, si j'ai mon vaisseau sanguin à ce niveau-là, mon artère Donc, la pression artérielle, pour la classe de quatrième Vous allez simplement retenir que c'est la force avec laquelle le sang va circuler à travers ces artères-là En quittant le cœur pour aller au niveau des autres organes du corps Même si, en tribunal, on va parler de force de frottement On va parler de force de sang On va parler de force de résistance Et on va parler de la résultante Mais pour le moment, on n'allait pas dans ces détails Retenez tout simplement que La pression artérielle est la force à travers laquelle Le sang circule dans les artères Il a quitté le cœur Il doit aller dans les organes Et pour aller au niveau de tous les organes du corps Il est obligé d'y aller avec une force Sinon, il ne pourra pas aller en réalité circuler À travers l'ensemble des parties du corps Parce qu'il y a des organes qui sont très éloignés du cœur Or, le sang doit aller là-bas Et s'il n'a pas de force, il ne pourra pas le faire Donc, c'est ça qu'on appelle la pression artérielle Ou la tension artérielle C'est bon ? Nous allons passer maintenant au grand deux de la Mettez grand deux Les mesures de la pression artérielle Mesures Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !